bonjour chers frères et soeurs soyez les bienvenus sur un jombolo tv comme toujours c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du seigneur de gloire jésus christ pour partager le pain de vie la parole de dieu la bonne nouvelle d'élection la grâce la bonne nouvelle chers frères et soeurs de la prédestination des élus de dieu au salut chers frères et soeurs de l'expectateur en jombolo tv je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre paul pour vous cela est salutaire ce matin encore nous parlerons d'élection la grâce nous parlerons de prédestination des élus de dieu au salut en l'occurrence je me propose au cours de la présente conférence de vous présenter chers frères et soeurs la parabole des conviés qui jette une grande lumière sur le mystère de la foi en jésus christ et de l'élection la grâce à travers ses enseignements pratiques chers frères et soeurs de l'expectateur de enjombolo tv quels sont les enseignements pratiques de la parabole des conviés qu'est ce que la parabole des conviés à nous dire au sujet de la foi à en jésus christ qu'est ce que la parabole des conviés à nous dire au sujet d'élection de la grâce qu'est ce que la parabole des conviés à à nous dire au sujet des voies incompréhensibles et insondables de dieu en matière de salut quels sont en d'autres thèmes chers frères et soeurs les enseignements pratiques de la parabole des conviés sur la matière de la foi en jésus christ quels sont les enseignements pratiques de la parabole des conviés chers frères et soeurs sur la matière d'élection de la grâce tels sont donc chers frères et soeurs téléspectateurs de enjombolo tv les préoccupations fondamentales un de la présente conférence que nous avons donc intitulé le mystère de la foi en jésus christ et de l'élection de la grâce à la lumière de la parabole des conviés où les enseignements pratiques un de la parabole des conviés la parabole des conviés chers frères et soeurs téléspectateurs de enjombolo tv que certains commentateurs bibliques appellent encore plus amants la parabole des excuses est une parabole relaté par le seigneur de gloire jésus christ en luc 14 15 à 24 selon qu'il est écrit et je vous prie donc effectivement d'ouvrir vos bibles nous sommes dans l'évangile selon luc nouveau testament le troisième le troisième livre du nouveau testament nous allons aller effectivement au chapitre 14 et nous allons le dire du verset 15 au verset 24 selon qu'il est écrit alors si nous y sommes on va y aller donc un de ceux qui était à table après d'avoir entendu ces paroles j'ai dit à jésus heureux ce qui est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de dieu et jésus lui répondit un homme donna un grand souper et l'invita beaucoup de gens à l'heure du souper il envoya son serviteur dire au convié venez car tout est déjà prêt mais tous unanimement se mirent à s'excuser le premier lui dit j'ai acheté un champ je suis obligé d'aller le voir excuse moi je te prie un autre dit je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur pas promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux le serviteur dit maître ce que tu as ordonné a été fait et encore de la place et le maître dit aux serviteurs va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras contraint les d'entrer afin que ma maison soit remplie car je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne coûtera de m'ont souper donc on va reprendre ça un de ceux qui était à table après avoir entendu ces paroles dit à jésus heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de dieu et jésus lui répondit un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper il envoya son serviteur dire au convient venez car tout est déjà prêt mais tous unanimement un se mire d'à s'excuser le premier lui dit j'ai acheté un champ je suis obligé d'aller le voir excuse moi je te prie un autre dit j'ai acheté cinq paires de peu et je vais les essayer excuse moi je te prie un autre dit je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux le serviteur dit maître ce que tu as ordonné a été fait et encore de la place et le maître dit aux serviteurs va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras contraint les d'entrer afin que ma maison soit remplie car je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne coûtera de mon souper la parabole des conviés chefs frères et ce est un récit allégorique qui présente un très grand intérêt sotériologique non à raison du salut des conviés qui tous comme vous l'avez vu sans exception unanimement et comme un seul homme rejeté à l'invitation du maître de la maison image du refus de la grâce de dieu par l'homme animal étranger à la fois en jésus christ qui faut-il le souligner chers frères et soeurs n'est pas un attribut de l'homme animal comme nous le verrons mais en raison des modalités du salut des estropiés des aveugles des pauvres et des boiteux que le serviteur du maître de la maison doit littéralement porter ou transporter pour les contraintes d'entrer dans la maison de son maître où fut donné le grand souper et dont l'handicap physique symbolise parfaitement chers frères et soeurs l'absolue incapacité à venir à jésus illustration parfaite de l'absence de tout mérite en eux tous les mérites chers frères et soeurs l'iront jamais assez revenant exclusivement au maître de la maison qui ordonna à son serviteur de les contraintes d'entrer d'où aussi l'ensemble d'enseignements pratiques claires et précises que l'on peut en tirer sur le mystère de la foi en jésus christ notamment son origine et nous verrons que la foi effectivement comme nous l'enseigne toute l'écriture et cette parabole en fait ne vient pas de l'homme mais elle vient de dieu sa nature c'est un don de dieu donc la foi ne vient pas de l'homme mais c'est un don de dieu selon que les décrits c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est un don de dieu car vous a été fait la grâce par voie crise de croire dans ce temps de dieu d'accord son objet et jésus christ la foi en jésus christ sa dispensation selon le bon plaisir de la volonté de dieu ses sujets ce sont les élus du jeu les héritiers de dieu et puis sa finalité c'est le salut des élus de dieu ainsi chers frères et soeurs il apparaît clairement que dans leur mort spirituelle privé de l'esprit tous les hommes sans exception unanimement et comme un seul homme rejette l'appel et l'invitation du seigneur jésus christ selon que les décrits mais tous unanimement se mirent à s'excuser nous l'avons vu alors ce rejet général et unanime de l'invitation du seigneur jésus christ indique explicitement chers frères et soeurs que la foi en jésus christ n'est pas un attribut de l'homme animal autrement il y aurait eu un des des exceptions d'accord donc que cela soit donc les donc ce rejet général et une l'invitation du seigneur jésus christ indique explicitement chers frères et soeurs que la foi en jésus christ n'est pas un attribut de l'homme animal autrement il y aurait eu effectivement des exceptions on peut pas donner une autre explication à cela si tous effectivement se sont mis à s'excuser d'accord si tous ont rejeté la grâce de dieu si tous ont rejeté l'invitation du seigneur jésus christ si tous effectivement ont rejeté son appel c'est simplement parce que la foi en jésus christ n'est pas un attribut de l'homme naturel ainsi c'est la seule la seule le seul enseignement pratique que l'on peut en tirer autrement il y aurait eu un des exceptions or c'est pas le cas selon que les décrits mais tous unanimement se mirent à s'excuser or ce comportement réfractaire inamicale et suicidaire confirme et s'accorde harmonieusement avec cette parole du seigneur de gloire jésus christ selon clé décrit vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie 1 jean 5 40 le refus de la grâce de dieu il sera la perfection par les excuses des conviés s'accordent aussi harmonieusement avec cette parole de l'apôtre paul souligné également que la foi en jésus christ n'est pas un attribut de l'homme animal selon clé décrit et nous sommes là dans un corinthien de 14 alors l'homme animal est écrit l'apôtre paul ne reçoit pas les choses de l'esprit de dieu l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de dieu l'homme animal refuse les choses de l'esprit de dieu l'homme animal rejette les choses de l'esprit de dieu pourquoi car elles sont une folie pour lui c'est normal qui parmi vous 1 s'engagerait 1 dans 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 des choses qui lui sembleraient le relever effectivement de la folie personne et ne peut les connaître il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement comme juge or lui il est spirituellement mort il faut donc chers frères et soeurs il faut alors chers frères et soeurs que dieu interviennent d'une manière toute spéciale et particulière par l'oeuvre du saint-esprit pour contrainte pour ainsi dire pour reprendre les éléments est de langage du maître et seigneur jésus-christ qui ne sont pas qu'ils n'utilisent pas des mots au hasard d'accord donc il faut alors chers frères et soeurs que dieu interviennent d'une manière toute spéciale et particulière à l'oeuvre du saint-esprit pour contrainte pour ainsi dire pour reprendre les éléments est de langage du maître et seigneur jésus-christ ses héritiers à venir à lui selon qu'il est écrit va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras contraint les d'entrer afin que ma maison soit remplie chers frères et soeurs téléspectateurs de onjombolo tv sans l'oeuvre contraignante du saint-esprit croyez moi l'homme ne viendrait jamais à jésus et personne ne serait sauvé selon que l'est écrit car je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper à cet égard chers frères et soeurs relevant que le don de l'esprit et de la foi n'est pas un don universel d'accord mais le privilège des seuls à un héritier de dieu à un seul oncle est écrit vous a été fait la grâce par rapport à crise de croire en lui il vous a été fait le privilège par rapport à crise de croire en lui c'est philippiens 1 29 les héritiers de dieu chers frères et soeurs téléspectateurs de onjombolo tv constitué exclusivement de pauvres d'estropiés d'aveugles et de boîteux n'ont aucun mérite selon que l'est écrit considéré frère que parmi vous qui avez été appelé un appel interne particulier efficace de dieu il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles mais dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et dieu a choisi les choses villes du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à niant celles qu'ils sont afin que nulle chair ne se glorifie devant dieu c'est un corinthien 1 26 à 29 à cet égard chers frères et soeurs relevons que leur handicap physique symbolise parfaitement leur absolu incapacité à venir à jésus qui doit donc littéralement comme l'avons dit les porter ou transporter pour les amener à lui alors de nombreux commentateurs bibliques se sont bien gardé de commenter la précieuse parabole des conviés pour ne pas être embarrassé par la notion de contraintes que renferme la phrase contraintes les contrées de lui 14 29 or dans cette occurrence chef résister téléspectateurs de en jambolo tv le verbe contrainte doit être pris dans sa triple acception de persuader convaincre et vaincre un selon qu'il est écrit j'ai recueilli tes paroles je les ai dévoré écrit le prophète jérémy des paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur car ton nom est invoqué sur moi éternel dieu des amis et moi pour t'obéir je n'ai pas refusé d'être d'un pasteur tu m'a persuadé poursuivité éternel je me suis laissé persuader tu m'as saisi tu m'as vaincu et je suis chaque jour un objet de raillerie tout le monde se moque de moi car toutes les fois que je parle il faut que je crie que je crie à la violence et à l'oppression et la parole d'éternel est pour moi un sujet de propre et de risée chaque jour si je dis je ferai plus mention de lui je ne parlerai plus en son nom il ya dans mon coeur écrit le prophète jérémy comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os je m'efforce de le contenir et je ne puis je rappelle ici que le verbe persuader indique une action qui s'adresse non à l'entendement mais plutôt que s'inspire perjader s'inspirer une confiance pardon qui détermine la volonté celui qui est persuadé croit parce qu'il est porté à croire et qu'il est décidé à le faire c'est des petites subtilités qu'il faut comprendre c'est pourquoi aussi chers frais de ce discours de l'ingratitude d'israël l'éternel rappela sa compassion éternelle en ces dames nous sommes là dans os et 11 34 aux os et 11 3 4 c'est moi qui guider les pas d'effraïm le soutenant pas ses bras et n'ont pas vu que je les guérissais je les tirer avec des liens d'humanité avec des cordages d'amour je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche je leur présenter de la nourriture chers frères et soeurs téléspectateurs de enjambolo tv c'est avec les mêmes cordages d'amour et les mêmes liens d'humanité que l'éternel arracha joseph de la maison parternelle contre son gré pour l'élever selon le bon plaisir de sa volonté son propre dessin à la droite de pharaon il fait vivre israël par une grande délivrance selon qu'il est écrit une somme là dans genèse 45 4 à 13 joseph dit à ses frères approchez vous de moi et ils s'approchèrent il dit je suis joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que dieu m'a envoyé devant vous voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore il n'y aura ni labo ni moisson mais dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister un dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici à vous souvenez qu'il c'est eux qui l'avait vendu après qu'ils aient même comploté de lui ôter ils aient envisagé de lui ôter la vie c'est donc pas vous qui m'avaient envoyé qui m'avaient envoyé ici mais c'est dieu il m'a établi père de pharaon maître de toute sa maison gouverneur de tout le pays d'egypte hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi à parler ton fils joseph dieu m'a établi seigneur de toute l'egypte descends vers moi ne tarde pas tu habiteras dans le pays de gossin et tu seras près de moi toi tes fils et les fils de tes fils des brébis et des bœufs et tout ce qui est à toi là je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine et ainsi tu me périras point toi ta maison et tout ce qui est à toi vous voyez de vos yeux et mon frère benjamin voit de ses yeux que c'est moi même qui vous parle racontez à mon père toute ma gloire en égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus au plus tôt chers frères et soeurs c'est avec les mêmes cordages d'amour et les mêmes liens d'humanité que l'éternel contraint jonas d'accomplir sa mission prophétique à ninive lui qui se montra rebelle mais fut persuadé convaincu et vaincu par les arguments déployés par l'éternel qui n'hésita pas à mobiliser un vent impétueux une grande tempête la fureur de la mer et même un grand poisson c'est ainsi chers frères et soeurs que l'éternel a également agi un pour convertir sol de tarse sur la route de damas selon qu'il est écrit sol respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les cénagogues de damas afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine hommes ou femmes et les amènent à lier à jérusalem comme il était un chemin et qu'il approchait damas tout à coup une lumière venant du sel resplendit autour de lui il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait sol sol pourquoi me persécutes tu et répondit qui es-tu seigneur et le seigneur dit je suis jésus que tu persécutes sera ce serait dur de régimer contre les aiguilles tremblant chez frères et soeurs et saisie d'effroi il dit sol dit seigneur que veux tu que je fasse et le seigneur lui dit lève toi entre dans la ville on te dira ce que tu dois faire c'est violent alors les hommes qui l'accompagnaient demeureuse tu peux faire ils entendaient bien la voix mais ne voyait personne sol se releva de terre vous voyez ça et quoi que ses yeux fussent ouverts il ne voyait rien on le prie pas la main et on le conduisit à damas il restera trois jours sans voir et ne mangera ni ne bu voyez quelle 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 énergie est le seigneur a déployé pour pour la conversion de paul un pour le contraindre effectivement à le suivre mais il passera par une répandance à sa lutte à d'une répandance dont on ne serait pas jamais oh il y avait à damas un disciple nommé ananias le seigneur lui dit dans une vision ananias il répondit me voici seigneur et le seigneur lui dit lève toi va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de judas un homme un nommé un sol de tasse car il prie et là vu un vu il a il a vu en vision un homme du nom d'ananias qui entrait et qu'il lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue ananias répondit seigneur pardon j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tessin dans jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoque ton nom mais le seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'israël je lui montrais tout ce qui doit souffrir pour mon nom ananias sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains sol en disant sol mon frère le seigneur jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du saint-esprit au même instant chez frères et sœurs il tomba de ses yeux comme des écailles et le recouvra la vue il se leva et fut baptisé après qu'il eut pris de la nourriture les forces lui revint sol resta quelques jours avec les disciples qui étaient à damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que jésus est le fils de tout ce qui l'entendait était dans l'étonnement et disait n'est ce pas celui qui persécute à girondalème ce qui est un voc ce nom n'est-il pas venu ici pour les amener lié devant les principaux sacrificateurs cependant écrit paul écrit écrit luc sol se fortifiait de plus en plus et le confond et confondait les juifs qui habitaient damas démontrant que jésus est le christ chers frères et sœurs c'est de la même manière que le seigneur juillet christ a agi dans la vie de l'idi selon qu'il est écrit le jour du sabbat nous nous rendime hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière nous nous assis et nous parlons aux femmes qui étaient réunis l'une d'elles nommées lydie marchande de poupes de la ville de thiatir était une femme craignant dieu et elle écoutait le seigneur lui ouvrir le coeur pour qu'elle fût attentive à ce que disait paul lorsqu'elle eût été baptisé avec sa famille elle nous fit cette demande si vous me jugez fidèle au seigneur entrer dans ma maison et demeurez-y et elle nous pressa par ses instances chers frères et sœurs téléspectateurs de en jambolo tv c'est ainsi qu'il agit dans la vie de tous ses héritiers pour les amener à lui selon qu'il est écrit je vous dis la vérité dit le seigneur jésus christ dans jean 16 7 à 15 il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce que parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au père et que vous ne verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant car le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que le père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend un de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera alors cette action contraignante du saint-esprit un chef frais et soeur procède de l'appel interne particulier efficace de dieu adressé aux seuls élus de dieu selon qu'il est écrit je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifié dit l'éternel par la voix du prophète ézéchiel je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de vous j'otterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois ézéchiel 36 25 à 27 mais aussi mais encore je leur donnerai un même coeur et je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de leur corps le coeur de pierre et je leur donnerai un coeur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois alors sotériologiquement chers frais et soeurs l'appel interne particulier efficace de dieu s'oppose à l'appel général et externe adressé au monde à l'aide de la seule parole de dieu sans la puissance ni l'oeuvre du saint-esprit ni sa pleine persuasion selon que l'est écrit nous savons écrit l'apôtre paul aux tessaloniciens nous savons nous savons frère bien aimé de dieu écrit l'apôtre paul aux tessaloniciens que vous avez été élu vous avez été choisi dit il notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement comme dans le cas de l'appel général et externe mais avec puissance avec l'esprit saint avec une pleine persuasion d'accord ça c'est le cas de l'appel interne particulier efficace de dieu c'est pourquoi aussi dit le seigneur nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé de la tire et je le ressusciterai au dernier jour nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le père selon qu'il est écrit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné ce qui lui a été donné du ciel ou donc j'ai frais et soeur le c'est de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des oeuvres non mais pas la loi de la foi car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la fois sans les oeuvres de la loi qui est ce qui te distingue à tu que tu n'es reçu si tu es si tu l'as reçu pourquoi te glorifie tu comme si tu l'avais pas reçu ainsi donc chers frères et soeurs c'est par grâce un que vous êtes sauvés par le moins du don de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de dieu en effet la foi en jésus christ n'est pas un attribut de l'homme animal selon selon qu'il est écrit mais tous unanimement se mirent à s'excuser mais tous sans exception et comme un seul homme un se mirent à s'excuser tels sont donc chers frères et soeurs des enseignements pratiques de la parabole des conviés sur le mystère de la foi en jésus christ laquelle nous l'avons dit ne vient pas de l'homme mais un don gratuit de dieu à ses seuls lui selon le bon plaisir de sa volonté en vue de leur salut par la foi en jésus christ et la persévérance à cet égard chers frères et soeurs relevons que l'erreur capitale des apports de l'évangile la gloire de l'homme et la doctrine aminienne du salut consiste à croire à tort que les élus du dieu sont sauvés pour avoir accepté le don de la foi tandis que les réprouvés sont perdus pour avoir rejeté le don de la foi n'est-ce pas là précisément un salut par les oeuvres les uns étant sauvés pour avoir su accepter le don de la foi et les autres étant perdu pour avoir rejeté le don de la foi est cela chers frères et soeurs téléspectateurs de onjombolo tv l'enseignement de la parole de dieu l'écriture enseigne tel un salut par les oeuvres loin de là or qu'est-ce en effet que l'acceptation du don de la foi et le rejet du don de la foi sinon l'obéissance à dieu et la désobéissance à dieu et qu'est-ce en effet que l'obéissance à dieu et la déboise et la désobéissance à dieu sinon que le bien et le mal et qu'est-ce en effet que le bien et le mal sinon que les oeuvres selon qu'il est écrit et de plus il en fut ainsi de rébeca qui conçut du seul isaac notre père car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qui ne se fait ni bien ni mal afin que le dessin d'élection de dieu subsista sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle il fut dit à répeca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé jacob et j'ai haïs et aïe ainsi chers frères et soeurs en enseignement en enseignant implicitement un salut par les oeuvres les apports d'évangile la gloire de l'homme sont grandement dans l'heure et réunis pour leur part effectivement la parole de dieu qui affirme au contraire que ce n'est point par les oeuvres en effet c'est par grâce à rien que vous êtes sauvés or si c'est par grâce explique l'apôtre au pot ce n'est plus par les oeuvres autrement la grâce n'est plus une grâce et si c'est par les oeuvres ce n'est plus une grâce autrement l'oeuvre n'est plus une oeuvre ainsi voulant être docteur de la loi ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment en effet le don de la foi est le privilège des seuls élus de dieu le don de la foi en jésus christ est le privilège des seuls élus et de dieu à qui il a été fait la grâce par rapport à christ un précisément de croire en lui cette grâce j'ai frais des seuls téléspectateurs de ange molo tv n'a pas été faite au monde aussi selon qu'il est écrit tous n'ont pas la foi en effet selon le bon plaisir de sa volonté et elle a privé le monde du don de la foi en jésus christ un déclencheur exquisit du salut son moteur efficace en l'abandonnant dans sa mort spirituelle par respect pour la liberté la volonté de l'homme d'une part et afin de démontrer la faillite et de la voie autonome de l'homme montrer sa colère à l'égard du péché et faire connaître sa puissance d'autre part autrement comment je jugerai t il le monde un répondra l'apôtre par cette question rhétorique lorsqu'on parle du jugement du monde c'est davantage sa destruction et la punition du méchant un le méchant qui effectivement conteste et l'autorité de dieu dans son monde qu'il a créé si effectivement dieu ne juger donc pas le monde comment montrerait-il établirait-il ferait-il connaître sa puissance dans ce monde où effectivement il est contesté sommes donc chef résister pas venu au thème de notre conférence et qui était consacrée effectivement la parabole des conviés et à tout ce qu'elle avait à nous dire effectivement sur le mystère de la foi en jésus-christ et l'élection de la grâce nous avons vu les enseignements pratiques de la parabole des conviés relatifs chef résister à l'origine de la foi à sa nature à son objet à sa dispensation à ses sujets et à sa finalité je parle de la foi en jésus-christ nous avons vu que la foi en jésus-christ ne vient pas de l'homme est un don de dieu la foi en jésus-christ n'est pas un attribut de l'homme animal et c'est pourquoi unanimement tous se mirent à s'excuser la foi en jésus-christ est un don gratuit de dieu à ses seuls et lui selon le bon plaisir sa volonté la foi en jésus-christ a pour objet le seigneur jésus christ elle est selon le bon plaisir de la volonté de dieu ces sujets ce sont les héritiers de les élus de dieu et elle a pour but effectivement d'assurer le salut et salut des élus des élus de dieu qui en sont effectivement les seuls les seuls les seuls sujets les seuls bénéficiaires bonne journée ma prière à dieu pour vous c'est qu'il lui plaise à travers effectivement ses enseignements pratiques tirés de la parabole des conviés à ouvrir les yeux de votre coeur de votre intelligence sur le mystère de la foi en jésus-christ élection la grâce et que vous puissiez effectivement vous saisir de ces choses et croire que l'élection la grâce la prédestination des yeux de dieu salut et est véritablement votre salut comme l'apôtre paul vous l'a aussi écrit que l'honneur la gloire les acclamations reviennent au seigneur de gloire jésus-christ sain restez connectés sur un jambolo tv et méditer ces choses et partager les aussi à la prochaine si plaît au seigneur de gloire jésus-christ